Musique 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 ...que vous verrez sur le site internet, ils sont des organisations spécialisées de notre association. Ok, vous l'avez dit tout à l'heure, quelle est la spécificité de votre site ? La spécificité du site, donc ce que nous voulons faire de ce site aujourd'hui, c'est une vitrine pour l'union des prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal. Je crois que lorsque nous avons affiché les statistiques sur le site, vous avez dû voir que par rapport aux autres associations dont on entend parler, Musique, je pense que c'était réservé le droit, je vais dire, de ne pas faire beaucoup de bruit. Mais tout le monde sera d'accord ou d'avis avec moi que c'est un peu contre-productif. Vous pouvez représenter autant dans un pays, mais vous pouvez en même temps être parfois ignoré. Et ignoré d'une association communique qui fait, ne serait-ce que le chiffre d'affaires qu'on vous a communiqué tout à l'heure, et le nombre d'emplois. Les espoirs qui cristallisent des espoirs, le professeur Sambol a dit, aujourd'hui nous sommes dans un phénomène, Barsar, Barsar, qu'il reprend, nous sommes dans un phénomène où certains mêmes étudiants ne nous connaissent pas, Certains fers de famille ne nous connaissent pas, alors que nous sommes dans un regroupement de plus de 120 entreprises. Un regroupement qui va des cimentiers, qui sont de très grandes entreprises, en passant jusqu'aux prestataires, qui sont des cabinets, en passant par les commerçants. Je parle de commerçants, je vais vous donner un ordre de grandeur, ce sont par exemple les vendeurs de voitures neufs. Quand vous reprenez cet ensemble d'acteurs économiques que vous mettez dans une association, je crois qu'il est bon, que le public, que les Sénégalais, qu'à l'extérieur du Sénégal, c'est-à-dire dans toute l'Afrique, que les gens nous connaissent, que les gens puissent aller sur un site et sur la base d'un certain nombre de clics, puissent recueillir des informations, puissent nous contacter, puissent savoir ce que nous faisons en général, et qu'à travers cette information-là, nous puissions atteindre notre site, déjà au Sénégal et en Afrique. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est à l'origine de la refonte, on avait un site, de la refonte du site, de son amélioration, qui va aller en crescendo avec le groupe Kelly. Et nous pensons que le public, en général, va avoir une meilleure connaissance de l'équipe. On pense qu'on nous parle un peu des partenaires, des partenaires de l'organisation de la guerre. Les partenaires, d'abord, le premier partenaire, si on peut l'appeler partenaire, c'est le CNV. Vous savez, il y a des organisations spécialisées, et je vous ai parlé de prestations, d'industrie et de commerce. Mais ces organisations, qui sont des organisations sociétal politiques, sont regroupées au niveau d'une confédération, qui s'appelle la Confédération nationale du patronat, qui est dirigée par M. Péhdi-Aignes, et qui regroupe aussi 38 autres organisations comme la nôtre, vous comprenez. Mais je crois que nous sommes, à la limite, la plus grande à être confédérée au niveau du CNV. Au niveau du partenariat aussi, vous avez rencontré dans la salle le professeur Paloussandre, qui est un conseiller du chef de l'État, qui est un enseignant dans le supérieur, qui est un dirigeant d'un institut africain sur les politiques commerciales. Vous avez rencontré aussi le groupe Kelly. Mais il faut dire que même les entreprises sont entre des partenaires, parce qu'on s'échange entre nous, on échange ensuite avec l'extérieur. Vous allez aussi comprendre, quand vous verrez le site, que l'UPIC est une association proactive. Pourquoi je dis proactive ? Parce que l'UPIC va vers l'administration, par exemple. Pour la commission que je dirige, qui est l'environnement, nous avons des partenaires comme le ministère de l'Environnement et du Développement du Gable. Pour la commission dirigée par M. Cheikh et d'Ansi, qui est le DGG d'Agamonfout, qui est administrateur comme nous. Il y a la commission de négociation internationale. Il y a d'autres commissions comme Douane, où nous allons souvent vers la Douane. Vous savez que nous importons beaucoup et nous exportons beaucoup. Donc finalement, tous les composants... Nous avons une commission qui est très importante, qui est la commission fiscalité. Quand on parlait d'entreprise, vous le savez, à travers la pression de la fiscalité. Nous sommes proactifs et nous avons beaucoup de... En tout cas, toutes les... Que ce soit l'administration, l'État, que ce soit les fournisseurs, que ce soit un certain nombre de partenaires qui font vivre l'entreprise, la communication, etc. Nous allons vers eux. Ils viennent vers nous. Et aujourd'hui, je crois que le site est un maillon supplémentaire pour que ces partenaires, ce que vous appelez les partenaires, puissent mieux discuter avec nous. Le professeur l'a dit tout à l'heure, s'il regarde un site qui n'est pas à jour, qui n'est pas très bien mis en place, il ne continue pas. Mais je vais vous raconter une anecdote. Il y a des ambassades aujourd'hui au Sénégal qui vous donnent votre entreprise, qui tapent 3W, ils ne voient pas, ils ne parlent pas. Donc aujourd'hui, vous comprenez un peu l'enjeu. Donc ce n'est pas simplement un site Internet que nous lançons, mais une vitrine pour une très, très grande association pour l'économie du paiement. Sous-titrage ST' 501